Salut à tous les gameurs, c'est WarTech et aujourd'hui on se retrouve pour quelque chose de très spécial J'ai devant moi le Care Package édition Prestige de Call of Duty Black Ops 2 Je pense que beaucoup d'entre vous ont entendu parler de cette version-là Il y a aussi la version Ardened et la version normale Et on va faire le unboxing ensemble Donc là je suis chez moi, vous pouvez le voir Et puis on va attaquer ça tout de suite Donc je vais d'abord déballer ce truc-là Je vais essayer de faire ça bien, c'est pas quelque chose de facile Alors... Non mais il ne peut pas sortir, c'est fantastique Voilà... Alors c'est un vrai colis stratégique Comme vous avez pu le voir dans Black Ops 2 Pour ceux qui ont regardé peut-être certaines de mes vidéos Ça c'est sympa, je vais le garder Il y a tout le descriptif, etc. de ce qu'il y a dedans Donc vous savez qu'il y a le Air Drone à l'intérieur Je vais poser ça à côté Alors... Wouah... C'est la classe... Il me manquerait juste toute la fumée qui sort Wouah... Wouah... Alors... Bah là ils se foutent pas de notre gueule pour cette version-là quand même Alors donc on va sortir des trucs un par un Ça je sais pas parce que ça sert à rien Alors là-dedans... Je sais pas si c'est quelque chose... Ah à mon avis là-dedans il y a justement le... Le Air Drone... On va essayer d'ouvrir ça... Si j'y arrive... Mais j'y arrive pas... Ah oui c'est bon... Alors... Oulala... Il y a une télécommande... Soit vous pouvez en fait le téléguider... Avec tout simplement vos téléphones... Que ce soit iPhone, iPad, etc... Donc voilà... Ça c'est la pièce maîtresse... C'est un peu quand même quelque chose... De collection... Je vais le laisser là-dedans pour le moment... Et vous montrer ce qu'il y a d'autre... Ça vous verrez tout à l'heure... Alors j'irai en extérieur justement... Pour le tester... Là-dedans... On a... Alors... On a donc... Euh... Là... Forcément... Bah... Je pourrais quand même qu'il y ait le jeu... Ce serait quand même un peu plus important... Donc là vous avez donc le jeu... Je vais pas vous l'ouvrir parce que... Bon... Quoi que si... Je vais l'ouvrir quand même... Ça c'est... En fait c'est la même version qu'il y a dans le... Dans le... Dans le hardonet... Il est... Il est comme ça aussi... Métallique un peu... J'ai essayé de l'ouvrir... J'arrive pas... C'est pas grave... Et... Euh... Là-dedans... Bon... Ça c'est le jeu... Il y aura que le jeu avec quelques papiers... Et là-dedans de ce que j'avais vu... C'est deux pièces exclusives en fait... Euh... Où justement il y a... Euh... Deux petites... Médaillons... Que j'utilise Black Ops 2... Je vais essayer de les sortir même si j'arrive pas... Et tout est très bien fermé hein... Tout est très bien on va dire... Cloisonné dedans... Je sais pas si ça se dit mais... C'est vraiment bien fait pour pas qu'on puisse les sortir facilement... Attendez... Ah... Ah bah voilà... Regardez... C'est deux petites pièces exclusives... Bon ça... C'est pas très très utile dans... Dans le jeu... Mais on va dire voilà... C'est des jolies pièces de collection... Je vais laisser ça là... On va s'attaquer à ça... Je sais pas du tout ce que ça... Bah je crois que c'est tout simplement la télécommande du Air Drone... Donc on va l'ouvrir aussi... Je vais mettre ça un peu plus loin... Hop... Alors... La télécommande du Air Drone... Je pense que c'est ça... Oui voilà... Il y a les piles... Il y a... Beaucoup de piles... Il y a... Une petite protection... Voilà... Ça c'est là... Donc télécommande... Je sais pas si on voit bien avec le plastique... Mais... Voilà... C'est la télécommande du Air Drone pour le téléguider... Tout ça je le testerai justement... Je le filmerai en extérieur... Et je vous montrerai ça juste après cette vidéo là... Ça ça doit être un petit socle justement pour poser le Air Drone... En exposition... Ceci... Je sais pas ce que c'est... C'est un USB... Alors à mon avis ça doit être justement pour... Pour pouvoir connecter la manette... Peut-être... Je sais pas... L'ordinateur ou quelque chose comme ça... Et là dedans... Juste un petit papier explicatif... Et voilà... Je pense qu'on a fait le tour... Je vais juste ouvrir quand même... La boîte du jeu... Je sais que je galère un peu mais... On va l'ouvrir... C'est mon premier unboxing... Je n'avais jamais fait pour ceux qui sont... Sur ma chaîne depuis longtemps... Mais là je pensais... Que pour cette occasion spéciale... De Black Ops 2... C'était un peu important quand même... De faire ce unboxing... Là on va... Hop hop hop... Ouvrir ça... Et là on retrouve... Le jeu bien évidemment... Black Ops 2 sur Xbox... Avec... Le CD normal... Et normalement... Il y a le... Nuketown... Il est là... 2025... Comme vous voyez... Contenu à débloquer exclusif... Et vous avez également des images de joueurs... Et tout ça... Donc voilà... Je pense qu'on a un peu très fini... Je pense que c'est encore quelque chose... Mais... Je crois pas... Non... Ça c'est juste une collection... Et voilà... En tout cas... Ça fait une magnifique pièce de collection... C'est quelque chose qui est vraiment énorme... Comme vous voyez... La taille de cet objet... Donc voilà... Tout ça... Ça a été gracieusement... Offert... Par... Virtual Dreams à Genève... Je pense que vous... Pour ceux qui habitent à Genève... Vous connaissez peut-être... J'en profite pour vous dire... Que justement... Aujourd'hui... 13h... Je fais un événement à 16h30... Vous retrouverez dans la description... Tous les détails dont vous avez besoin... Si vous voulez venir faire quelques parties contre moi... De Black Ops 2... Et voilà... On se retrouve tout de suite... En extérieur... Pour faire voler... Ce magnifique Air Drone... C'est pas mal... 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 Pas mal...